Bienvenue à L'Est les roses en plaques, j'en parle cette semaine. J'ai mon invité qui s'appelle Catherine Parenteau. C'est une jeune fille que j'ai eu la chance de connaître via le vidéo que j'ai faite avec Amie Télé. Alors, cette fille-là, elle est super, elle conduit des bateaux, des gros bateaux, pas des petits bateaux, des gros bateaux. Elle a une trentaine d'années, je pense qu'elle a 37 ans. Elle conduit des gros bateaux, elle rote. Elle suit des cours pour aller se performer encore plus loin dans ce métier-là. Aussi, elle, elle mange sans gluten, elle a changé son mode de vie là-dessus, elle a mangé mieux, santé, etc. J'imagine qu'il y a déjà des gens qui ont commencé un peu ce genre de régime-là. Mais quand elle fait ça, elle a fait aussi ce qu'on appelle, je vais regarder mon texte, je ne veux pas me trouver, un neurofeedback. Écoute, c'est quelque chose, c'est un neurofeedback. Pas tout le monde qui fait ça, un neurofeedback. En tout cas, vous allez nous apprendre beaucoup dans ce podcast-là. Mesdames, messieurs, on s'en va avec Catherine Parenteau. Bon podcast! Alors, elle est là, cette semaine, notre invité, une super invitée, qu'une autre personne, mesdames, messieurs, que j'ai connue à AmiTélé, on ne s'est pas vue. On s'est vue en vidéo après. C'est une main que j'ai connue. Je trouvais qu'elle avait une belle expérience. J'ai trouvé ça un fun de raconter de ces gens-là. Alors, elle s'appelle Catherine Parenteau. Alors, on va la rencontrer tout de suite. Catherine, comment ça va, toi, aujourd'hui, la sclérose dans la plaque? Ça va bien. Un peu fatiguée, mais pas à cause de la sclérose. Ça, c'était à cause de la soirée d'hier. Je me suis peut-être couchée un peu trop tard. OK. T'as exagéré un peu, là. Oui, mais c'était la fête à une de mes amies. On s'est fait un souper, une belle petite gang. Ça fait que, tu sais, beaucoup d'alcool pour les autres, pas pour moi parce que je suis enceinte. Mais, tu sais, je veux dire, c'était une belle, belle, belle soirée. Mais on est revenus tard. Puis c'est ça. Le soleil est très fortement. T'es jeune. T'as quel âge, Catherine? J'ai 36 ans. T'as l'air plus jeune que ça, en tout cas. Souvent, je dis ça aux femmes, t'as l'air jeune. Mais c'est vrai, t'as l'air jeune, là, tu sais, quand même. Tant mieux. Ah oui. T'as 36 ans. Tu demeures où, dans quel coin que t'es, du Québec? À Verchères. Verchères, c'est un petit village à côté de Varennes, Boucherville, proche de là, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Mais moi, je ne suis pas sur le bord du fleuve présentement, je suis d'Aira, dans le champ. OK. Donc, en bas. C'est moins coûteux pour rester, quand même, en tout cas, ça, c'est la beauté de ça. Oui, oui. Mais là, je suis dans le déménagement. Vous ne le voyez pas, là, ça a l'air tout beau en arrière de moi, là. Mais si je tourne ma caméra, là, c'est une montagne de boîtes, là, juste là. C'est le nouvel endroit, là. Vous avez acheté pour être là, là, c'est ça, je comprends? Non, on déménage d'ici. On s'en va plus dans le village. Mon garçon, ça va le rapprocher de son école, de ses amis. Puis, ça va être une maison pour moi et mon conjoint, parce que ça, c'était ma maison à moi. OK. Fait qu'il faut faire de quoi à deux. OK. Donc, ça, tu vends ta maison... T'as vendu ta maison ou tu as allu ou tu... Non, je l'ai vendu, oui. OK, tu l'as vendu. Fait que tu dois décoller dans un bref délai, dans pas long, là, j'imagine? Exactement. Dans moins de deux semaines, on a hâte, là. C'est épuisant, ça, mais à 37 ans, c'est pas pire. À mon âge, là, c'est quelque chose, là. Je ne voudrais pas vivre ça, là. Je ne suis même pas capable de mettre un papier dans une chose. Fait que c'est ça. Alors, Catherine, aussi, bon, tu as l'astérose en plaques, toi, ça ne paraît pas pendant tout. On s'entend, là. Tu as l'air de rien, mais t'as-tu quelque chose? Ça, combien d'années que tu as ça? Ça fait combien d'années que tu as ça, par temps, là? Écoute, bien, si on compte à partir du moment que j'ai eu ma première crise, ça fait depuis 2007 que je l'ai eue. Ça veut dire plus de 14 ans, là, c'est quasiment 15 ans. Oui, je veux dire, ça fait quand même longtemps, mais j'ai eu mon diagnostic en 2017. J'aurais dû l'avoir plus tôt, mais mon neurologue, à ce moment-là, avait oublié de me donner mon diagnostic, donc je l'ai su plus tard. C'est rassurant. C'est merveilleux comme ça, oui. Non, c'est ça. J'ai tombé, je ne sais pas, dans les failles du système. C'était écrit noir sur blanc dans mon dossier que j'avais la sclérose en plaques, mais écoute, fouille-moi pourquoi. On ne m'a jamais téléphoné, on ne me l'a jamais dit que j'avais la sclérose en tant que telle. Ça fait que c'est plus tard, quand j'ai eu une autre crise, que je me suis fâchée, puis que je suis allée à l'hôpital, à l'urgence, parce que je ne m'endurais plus, que j'ai demandé à avoir ce dossier-là. Je me suis dit, il y a déjà des tests qu'on a faits. J'avais déjà passé une portion lombaire, un IRM, etc. Ça fait que j'étais comme, ça va pouvoir les aider à poser leur diagnostic s'ils ont déjà les résultats de ces tests-là. Puis en recevant mon dossier, quand je l'ai ouvert, c'était écrit noir sur blanc en page 3, comme quoi j'avais la sclérose en plaques. Super, hein? C'est un winner, ça. On peut-tu savoir c'est qui, dans quel coin qu'il est? Je ne veux pas parler à l'encontre du médecin. On ne dirait pas qu'on n'aimera pas son nom, mais il devait travailler à Montréal, j'imagine. Oui, bien, en fait, j'ai fait une plainte au Collège des médecins, mais ce n'était pas nécessairement, j'ai fait une grosse lettre, puis ce n'était pas nécessairement contre le médecin en tant que tel que j'ai fait une plainte. Je me suis dit, c'est peut-être pas de sa faute à lui, peut-être que c'est la secrétaire qui a mal classé mon dossier, puis que j'ai été vraiment un peu oubliée. On ne le sait pas, c'est de la faute à qui, puis je ne voulais pas nécessairement pointer personne du doigt. Moi, ce que je voulais vraiment, c'est qu'il trouve une solution pour que, justement, ça ne réarrive pas à quelqu'un d'autre. Mais là, à savoir s'ils ont fait de quoi, vraiment, pour résoudre la situation, pour être sûr que ça ne réarrive pas, ça, je ne sais pas, là. Tu as porté plainte à qui en partant? C'est-tu une lettre que tu as écrite... Bien, au Collège des médecins. Au Collège des médecins, oui, OK. Ils ont envoyé un accusé de réception, puis ils n'ont jamais rappelé, puis ils ont jamais rappelé après. Ah, bien, j'ai fini par recevoir une lettre pour... Bien, en fait, j'avais des lettres à l'occasion disant « votre dossier est en cours de procédure. » Ça a duré pendant trois ans de temps pour, finalement, après trois ans, me dire que mon dossier était fermé puis qu'il n'y avait pas de congédiement ou de suspension ou quoi que ce soit. Mais comme j'avais écrit dans ma lettre, ce n'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'est qu'ils trouvent une solution pour s'assurer que ce genre de situation-là n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Bon, du coup, j'ai rendu là, c'était entre leurs mains. Je ne peux pas faire les choses à leur place. Oui, c'est un peu comme ça, moi, avec. J'avais plein de faciles quand je vois que ça n'a pas de bon sens. Moi, j'essaie de faire comprendre, tu sais, qu'à l'hôpital, quand je rentre là, j'aimerais ça que ça soit écrit sur mon dossier en premier de toute. Personne handicapé en fauteuil roulant. C'est vrai. On dirait que quand j'arrive, c'est quand, « Ah, tu es dans la fauteuil roulant. » Ben oui, c'est... Ben, c'est ça. C'est pas mon choix, là, c'est pas, tu sais, j'ai dit, c'est ça qui est, c'est... On dirait que ça n'a pas de bon sens, ils ne savent plus quoi faire, là, tu sais, on dirait, c'est comme... Puis, tu sais, ça prend des lits, des fois, spéciaux pour pouvoir lever, si tu ne prends l'oeuvre personne, il faut qu'ils rentrent en dessous, les roues. Ben, j'ai eu quelqu'un, moi, qui a essayé de me rentrer de côté, en tout cas, ils ont rasé de m'échapper, en tout cas, c'est une fois différent. En tout cas, mais j'ai pas porté plainte, j'ai juste trouvé ça ben, ben niaiseux, mais qu'est-ce que tu veux, on n'a pas le choix. C'est un corps de plan, à toi. Oui, oui, c'est ça, c'est ben ordinaire, surtout quand tu es à l'hôpital, puis que tu as ça, en tout cas, c'est une histoire qui est plus longue que ça, mais en tout cas, j'aimerais ça aussi, ça serait marqué « allergique au latérre », tu sais, je suis aller... Ah, ça aussi, ça serait pratique. Tu sais, moi, je pense que ça devrait être les deux premières phrases en haut, tu sais, le mot handicapé lourd avec allergique au latérre. Déjà, là, on a une indication, on sait à quoi s'attendre, tu sais. Oui, c'est ça. Ça devrait être ça, en tout cas, bref. En passant, envoyez mon nom, A-S-P-R-S, ça, c'est l'association sclérose en plaques de Rive-Sud, qui me aide gracieusement à ça, puis je pense jamais de changer mon nom, fait que c'est pas grave, ils savent c'est quoi mon nom, de toute façon, tout le monde. Fait que c'est ça. À part de ça, Catherine, bon, on sait que ça fait une bonne quinzaine d'années à peu près que t'as la maladie, on sait que t'as 37 ans, on sait que tu restes à la verchère, on sait que tu déménages, hé, on en sait des affaires, là. Pas bien grand, pas grand temps. Puis moi, je t'ai vu à la mi-télé, droite comme une barre, tu sais, comme vraiment fort. Et là, j'ai la chance de discuter avec toi avant, puis ça dirait que tu mangeais pas santé tout le temps, toi. Tu mangeais-tu du McDonald's, on s'entend, tout le monde a mangé, mais toi, tu t'es dans la journée. Bien, pas nécessairement tant du McDonald's en tant que tel, mais mettons que minimum une fois, deux fois par semaine, quand je savais pas quoi me faire à manger, j'allais me chercher une bonne grosse poutine bien grasse, me faire un bon Kraft Dinner, tu sais, là, des aliments hyper transformés, là, avec aucunement bon pour la santé. Je vous présente Caddy. Comment ça s'appelle? Caddy. C-A-D-I. OK, elle s'est parqué, droite dans la vue, la carrière. Non, écoute, il est bien, lui, là. Mais c'est ça, fait que je mangeais, non, je mangeais mal, ça avait aucun sens, tu sais, je regardais aucunement ce que je mangeais. Moi, dans ma tête, si mon estomac était plein, peu importe ce que j'y donnais à manger, c'était bien parfait pour moi. Puis j'ai, c'est un, je sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal, mais mon corps, tu sais, il y en a qui mangent ou qui regardent un gâteau trop longtemps, ils prennent du livre, mais moi, je pouvais en manger deux gâteaux puis je perdais du poids, façon de parler, mais tu sais, je veux dire, j'ai jamais, ça me faisait trop engraisser, fait que je pouvais manger ce que je voulais puis je restais quand même avec une belle taille, fait que ça, c'était un autre problème, fait que je pouvais me permettre de manger tout ce qui me tentait puis il n'y en avait pas de problème, bien, il n'y en avait pas. Il y en avait un problème, mais ça, je ne m'en rendais pas compte, tu sais, moi, dans ma tête, mon corps, il est nourri, il est capable de fonctionner puis voilà. C'était ta jeunesse, ton adolescence, ton adolescence, ton adolescence, puis... Même ma vie d'adulte, je te dis, les petits repas, Michelin House, à deux, trois piastres chaque, de macarons, de fromage, n'importe quoi, écoute, c'était n'importe quoi mon affaire, je mangeais, c'était horrible. Fait que je parle de ça avant de continuer la suite, que le monde dit ça, parce que moi, je sais que je t'ai parlé, fait que tu me l'avais dit que tu mangeais de la junk, fait que je ne savais pas tout ce que tu voulais, mais je savais que tu ne mangeais pas tout le temps, super santé. Ah, vraiment pas. À présent, moi non plus, je n'ai pas mangé santé toute ma vie, là. J'ai été forcé, moi, c'est plus la maladie qui m'oblige. Oui, bien sûr. Je ne peux pas te dire, ben là, c'est parce que la digestion, on est touché, ben toi, peut-être pas, toi, à ton stade, dans ton stade, mais tu sais, la digestion, on ne veut pas se ralentir avec l'astérose en plaques, avec un moment donné, il y a des trucs que tu digérais avant qu'aujourd'hui, ça finit. Ah, je n'en peux. Bien ça, je me rends compte, là. Oui, il y a des choses que je mange que, écoute, ça ressort quasiment intact de l'autre bord, là. Fait que je le sais qu'un côté, tu sais, digérer, là, ce que je mange, mon corps a peut-être un peu de misère, un peu besoin d'aide. J'ai besoin, tu sais, des fois, de prendre des enzymes pour aider mon estomac à bien digérer tout ce que je mange parce que sinon, c'est comme si je n'avais rien mangé. Est-ce que tu prends des probiotiques, des choses comme ça, ou si c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ta vie, des trucs pour aller à la toilette, genre l'axé des collasses, etc. T'as-tu besoin de ça, non? Non, l'axé des collasses, etc. En fait, moi, mon transit intestinal est assez « right through, là. Si ça veut sortir, inquiète-toi pas que ça va sortir. » Sauf que depuis que je suis enceinte, ça a changé pas mal. Maintenant, c'est un peu plus… Écoute, moi, c'était… Écoute, comment je peux dire? Ça ne me dérange pas de parler de caca. Quand j'allais aux toilettes… Ça me l'a dit, on en parle, c'est sûr. Écoute, c'est ça. Quand j'allais aux toilettes, écoute, ça sortait, je m'assoyais et c'était réglé en trois minutes, c'était fini. Mais là, depuis que je suis enceinte, c'est plus ça. C'est un peu plus de travail, mettons. Mais… Hein? Mais c'est ça. Fait que j'avais pas besoin de prendre de suppléments ou quoi que ce soit. Mais côté probiotiques, moi, ce que je fais, c'est qu'à la place de prendre des probiotiques, je prends des… Bien, je fais mes produits maison. C'est de la lactofermentation. Fait que c'est la même chose que des probiotiques. C'est plein de super bonnes bactéries faites avec la fermentation que je mange dans le fond. Fait que je me fais des petites fèves lactofermentées, de l'ail lactofermenté. Fait que ça, c'est de l'ail, mettons, dans de l'eau et du sel, dans de la semure. Ça fait les lactobacilles, il me semble, la bactérie que ça s'appelle. Parce que c'est super pour notre flore intestinale, etc. Fait que… Fait que… Non, on va parler à… Ah, là, là, là… On s'en va avec la Catherine professionnelle dans la bouffe. Alors… On a Catherine, la deuxième. On va parler d'alimentation, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est le premier mot que j'écris. Je pense que je n'ai pas besoin d'ajouter. T'es capable de faire le restant, sinon, je vais dire sans le plan, whatever, mais je te laisse aller. Oui. Ça m'amène… Je sais que tu as parlé d'alimentation, ça m'amène la question à tuer la chance de consulter le monsieur qui est MS Hope, qui fait ça, lui qui est basé sur ses soins par rapport à l'alimentation puis de couper, il ne mange pas de pain, il ne mange pas de lait, il ne boit pas de lait, tu sais, c'est tout ça ou c'est pas… Tu as pris un peu de lui ou tu ne sais rien à voir que toi ou tu le connais tout simplement? Bien, en fait, juste pour t'expliquer un peu de la façon pour moi, ça a commencé, c'est que quand je suis arrivée chez le neurologue après mon deuxième ou troisième rendez- et après mon deuxième rendez-vous que j'ai su que j'avais la sclérose en plaques puis à ce moment-là, j'allais vraiment pas bien, j'étais toujours fatiguée, je n'étais pas capable de fonctionner, pas capable de penser, pas capable de réfléchir, aucune mémoire, ça ne marchait vraiment pas mon affaire, c'était vraiment pas drôle, je n'étais pas capable de travailler, je n'étais pas capable de m'endurer puis j'avais dit au médecin, j'ai dit, écoute, ça ne va vraiment pas, peux-tu me faire voir un nutritionniste ou quelque chose que je ne connaissais rien en nutrition, vraiment zéro focale? Puis j'ai dit, peux-tu m'aider? Tu sais, me faire rencontrer un nutritionniste pour qu'il puisse me donner des hints, tu sais, qu'il pourrait me donner de l'énergie, qu'il pourrait m'aider. Il me dit, Catherine, il dit l'alimentation, ça ne change absolument rien sur la maladie, il n'y a aucune étude qui prouve ça puis blablabla. Puis là, je fais comme, c'est un médecin, c'est un neurologue, je ne m'obstinerai pas parce que je n'ai pas les réponses, je ne le sais pas. Mais, je suis, moi, j'ai besoin que si tu me dis quelque chose, prouve-moi-le. Je suis allée faire mes recherches puis en faisant mes recherches, Google Scholar, c'est vraiment mon meilleur ami au monde. C'est vraiment sur Google, dans le fond, tu écris Scholar, S-C-H-O-L-A-R puis tu es capable d'avoir toutes les recherches. Répartez-les patienter, sûrement, mon rôle noté, répétez-les tranquillement. C'est S-C-H-O-L-A-R, Google Scholar. En fait, il y a des recherches en français, mais la plupart, on s'entend, ils sont en anglais. Mais, c'est toutes les recherches scientifiques qui ont été publiées dans des journaux scientifiques que tu vas retrouver là-dessus. Et là, je me suis mise à faire des recherches alimentation, sclérose en plaques, etc. Puis là, écoute, il me disait qu'il n'y en avait pas de recherche, mais j'en trouvais, j'en trouvais, ça n'avait aucun sens. Puis, écoute, je suis un petit peu cinglée. Quand je pars sur une shear, bien, j'ai suivi la shear bien comme il faut. Écoute, je me suis mise à lire et à lire et à imprimer des... Écoute, je te jure, j'ai imprimé des centaines de recherches scientifiques à les lire, à les surligner puis à apprendre de ce que je lisais. Puis, on s'entend que je ne suis pas médecin, je travaille dans le domaine maritime. Fait que, écoute, il y avait des affaires que je ne comprenais pas du tout c'était quoi, en tout cas, un lymphocyte, un ci, un ça. Fait que là, j'allais faire mes recherches sur Internet, c'est quoi que ça veut dire. Puis là, je m'écrivais des définitions. Puis au fur et à mesure que je lisais puis que j'apprenais, bien là, je n'avais même plus besoin de chercher jusqu'à ce que je reconnaissais les mots puis tout. Fait que à partir de ces lectures-là que j'ai commencé à changer mon alimentation à partir de ce que j'apprenais, tu sais, que le gluten pouvait déclencher une protéine appelée le zonuline dans l'intestin qui faisait que ça ouvrait, écoute, les barrières intestinales, que ça faisait entrer le gluten en contact avec ton système immunitaire il est hot mon système immunitaire mais il est un petit peu trop performant, il est un petit peu cave sur les bords, il attaque mamie Hélène. Fait que je ne veux pas, tu sais, le, 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 écoute, le pimpé pour rien là, fait que je me suis dit je m'arrête de manger du gluten pour voir puis écoute, au début, je ne m'en rendais pas compte parce que le changement se fait tranquillement dans ton corps mais il y a eu après genre 6 semaines, 2 mois, j'étais sur un bateau puis on m'a servi genre du poulet pané puis j'étais comme manger une fois, ça ne me tuera pas là, écoute, je suis sur un bateau, je ne peux pas décider de tout ce que je mange là, fait que c'est ça, un bateau marchand là, fait que tu sais, tu manges, qu'est-ce qu'on te donne, fait que je le mange, écoute, je voulais mourir, je me sentais, je faisais l'étoile dans le lit, je n'étais plus capable de rien faire, plus capable de bouger, plus capable de penser, j'étais, écoute, j'ai déconnecté complètement puis ça a été ma réponse que ça a fait, ok, non, le gluten, c'est juste fini puis je me rends compte aujourd'hui s'il y a eu une contamination, quelque chose que j'ai mangé puis qu'il y avait du gluten dedans, je me sens, écoute, horriblement mal, ça n'a aucun sens, fait que ça a été fini de rêtre là, puis en tout cas, fait qu'en lisant toutes mes choses, bien là, après ça, j'ai commencé par après, parce que là, on s'entend que c'était au début de ma maladie, j'ai commencé à entendre parler du Dr. Walls, après ça, j'ai commencé à entendre parler de MS. Soap, puis j'ai commencé à lire, bien MS. Soap, c'est sûr, je le suis, puis Dr. Walls, j'ai lu son livre puis ce que je trouvais le fun, c'est qu'en lisant son livre, ce qu'elle expliquait, c'était toutes des choses que je savais déjà puis c'était déjà des changements que moi, j'avais fait dans ma vie. Fait que là, je suis vraiment fière de moi, j'étais comme la médecin a fait exactement ce que moi, j'ai fait, ça veut dire que je ne suis pas dans le champ, je suis correct, je fais les bonnes choses, fait que ça a comme un peu confirmé ce que je faisais puis en même temps, bien j'ai fait des petits ajustements aussi par rapport à elle, qu'est-ce qu'elle avait découvert parce qu'il y a des choses qu'elle avait découvert que moi, je n'étais pas encore rendue là. Fait que j'ai fait mes petits ajustements par rapport un peu à tout ça puis aujourd'hui, bien en tout cas, grâce à toutes ces recherches-là, je vais vraiment faire. Le monde s'en dessine comme moi, je ne mets pas les gens, moi, mettons moi, il y en a où du gluten? On en avait dans bien des affaires, je pense. Oui, tout ce qui est blé, orge, il y a du gluten. De l'avoine, ce n'est pas du gluten, sauf que souvent, les usines qui traitent de l'avoine, bien c'est des usines qui traitent du blé aussi, fait qu'il y a du gluten dedans. Ça rime. Écoute, pâtes, pains, écoute, tes petits morphunes, n'importe quoi. Il y a quasiment du gluten partout. Ta sauce soya, il y a du gluten. Faut que j'achète une sauce soya sans gluten. Mais maintenant, aujourd'hui, dans les épiceries, il y a tellement, tellement de choix sans gluten. Ça a l'air horrible, le monde se dit « Mon Dieu, Catherine, manger sans gluten, ça doit être l'enfer», mais non. On a tellement de choix aujourd'hui, je peux manger tout ce que je veux, comme je mangeais avant. En mieux, mais j'ai le goût d'une pizza, je peux me faire une pizza sans gluten et il n'y en a pas de problème. Mais Catherine, quand tu vas voir, ce n'est pas facile. As-tu une liste de dommages ou tu arrives à ton lunch? Euh, à quel sujet? Hein? Je veux dire, tu arrives chez quelqu'un et il t'invite à souper et il dit « On mange des pâtes ou on mange un spaghetti, c'est pas ton menu numéro un, toi là? » Non, mais écoute, c'est comme ma grand-mère. J'adore ma grand-mère, c'est une perle, je l'aime d'amour, mais elle n'a jamais vraiment compris c'était quoi du gluten. Surtout les parties de Noël, écoute, c'est le festival du gluten sur la table, mais je le sais. Tu sais, je veux dire, je suis rendue habituée et je veux dire que c'est ma grand-mère, c'est le party de Noël, je m'amène, mettons, ma tortillère à moi qui est sans gluten et je sais que les légumes, je peux en manger, je sais que la dinde, c'est correct, mais on s'entend avec les petits fins fourrés, je passe mon tour. Mais je suis capable de me débrouiller de même. Quand je vais manger chez du monde, écoute, le monde, la plupart du monde que je connais, c'est du monde que je connais depuis longtemps et ils connaissent ma condition et ils savent comment est-ce que j'étais avant et comment est-ce que je suis maintenant et comment est-ce que ma santé va bien aujourd'hui. Le monde, il me supporte énormément là-dedans. Il y en a qui ne sont vraiment pas habitués, mais ils me posent des questions, « Catherine, qu'est-ce qu'on peut manger? Où est-ce que tu vas acheter tel-tel produit? » Puis, écoute, des fois, ils me font des soupers, mon Dieu, je mange tellement bien, c'est incroyable. Même chose chez nous, souvent, ils vont peut-être m'aider à faire un peu à souper puis ils regardent un peu mes ingrédients en même temps puis je veux dire, ça se fait bien. Des fois, ils ne savent pas partout de quoi faire puis ils me disent, « Catherine, amène tes ingrédients, on va faire des pâtes, amène tes pâtes, on va s'arranger pour le reste. » C'est quand tu pars ta page MS, Catherine? Quand je vais avoir un peu plus de temps parce que là, écoute, c'est là... Non, ben, là, tu as des enfants à jeune, il y en a déjà un, je crois. Oui, c'est ça. Ben là, j'ai un petit garçon. Excusez. J'ai un petit garçon de 6 ans, j'ai des filles, ça va? Ah oui, ça va, ça va. J'ai mon petit garçon de 6 ans. Je vais avertir que je suis en train de mourir. Pas là, OK? On ne fait pas ça. Je vais me faire un peu de brin. Continue. Continue, excuse-moi. Non, il n'y a pas de stress. Écoute, j'ai mon petit garçon de 6 ans, puis là, je suis enceinte, puis là, je travaille à temps plein, puis je suis en train de faire ma maîtrise en plus, fait que là, le temps, je l'ai un petit peu moins. Mais j'ai ma page Facebook, par exemple, qui s'appelle « Sclérose en plaques sans tabou » qui... C'est vrai, c'est toi, ça, oui, c'est vrai. Ça, j'avais oublié le câble. Moi, je le sais, je t'ai parlé là-dessus. Oui, oui. Mais ça, c'est la... Oui, c'est vrai. Oui, bien ça, c'est la page Facebook que j'ai créée parce que j'étais tannée des autres pages Facebook que tu n'avais pas le droit de parler d'alimentation. Il y avait plein de sujets que tu n'avais que le droit de parler, mettons, de médicamentation ou de dire à quel point que ça n'allait pas bien, puis que, tu sais, on était vraiment restreint puis je me suis même faite bannir parce que j'osais parler que moi, ce qui m'avait aidée, c'était d'arrêter le gluten ou les produits laitiers puis blablabla puis je me suis faite couper de rett-là. Fait que je me suis tannée puis j'ai fait une page pour être sûre que le monde puisse parler de ce qu'il avait vraiment besoin de parler. Je m'excuse. Est-ce que tu crois que tu peux dire « moi, moi, je pense que c'est bon pour moi, moi, moi » puis toi, tu as le doigt de le prendre ou pas le prendre, tu sais, je veux dire... Ben oui. Si les gens te suivent puis qu'ils disent « ben, moi, les gens m'ont dit « ok, je trouve ça bonne idée, pas de gluten, je peux peut-être tasser quelques cochonneries, tu sais, mais peut-être que je ne reviendrai jamais comme toi parce que, bon, j'étais un peu plus vieux que toi. » Non, mais... Tu sais, je veux dire, c'est pas facile, tu sais, faire ça, mais il y a des affaires, moi, personnellement, que je mangeais avant que ça sert... J'ai de la misère à manger, il y a des affaires que je mange plus dans ma vie, tu sais, des ragoûts boulettes, là. Oublie ça, là. C'est pas possible. C'est... Cette sauce-là, elle est épouvantablement grasse, tu sais, d'aller à une plate de cochon. Écoute, on est-tu dans les années 30, tu sais? Ben, c'est important. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont dire « ben, c'est bon, on a su ça. » Ben oui, c'est bon, mais c'est pas tellement bon pour la digestion, en tout cas, pour quelqu'un. Non, c'est ça. C'est... Ça peut être trop à passer. Oui, moi, j'ai réalisé que je suis plus capable de gérer ça, tu sais. C'est pas facile, mais je suis plus capable. Mais c'est ça, mais c'est exactement comme tu dis, tu sais, chaque corps est différent, chaque personne réagit différemment à certains aliments. Tu sais, c'est... Comment je peux dire? Il faut pas nécessairement en prendre puis en laisser, mais il faut y aller selon notre personnalité, selon qui on est, selon ce qu'on a de besoin et nous. Tu sais, il y en a... Moi, j'ai été chanceuse, tu sais, oui, la sclérose en plaques, tu sais, quand j'ai eu mon diagnostic en 2017, à ce moment-là, c'était rough, mais tu sais, j'ai jamais eu de grosses douleurs ou quoi que ce soit. J'ai jamais été au point d'être en chaise roulante. Fait que tu sais, ma situation était vraiment différente de quelqu'un d'autre. Si j'avais vécu la sclérose en plaques différemment, peut-être que je serais... J'aurais eu une autre vision des choses, mais moi, ça allait à donner que j'ai pu me permettre d'essayer l'alimentation, de prendre mon temps avec ça, de faire mes tests puis de me rendre compte que ça allait bien au lieu d'aller nécessairement avec de la médicamentation. Je n'ai pris de la médicamentation, j'ai pris Copaxone, mais ça n'a pas bien fonctionné. Mais n'empêche que c'est vraiment grâce à mon état que j'ai pu penser à aller vers l'alimentation à la place, mais ce n'est pas tout le monde qui vit de cette façon-là. Des fois, ça va être un mélange des deux. Des fois, ça va être médicamentation, alimentation. Il y en a aussi, on ne va pas se le cacher, ça coûte cher, l'épicerie, ces temps-ci. Côté monétaire, il y en a qui peuvent, c'est plate, mais ils ne peuvent juste pas le se permettre. C'est triste comme ça, ils voudraient changer leur alimentation, mais ils ne peuvent juste pas. On encourage automager à manger la cochonnerie parce qu'elle est moins chère. Mais c'est plate, mais c'est exactement ça, oui. C'est ça. Mais les restaurants, par exemple, ce n'est pas si moins cher que ça, Star, les restaurants de cochonnerie que je parle. Non, ils coûtent cher, eux autres aussi. Tu sais, les Hell, Hal, McDonald's, whatever, ça coûte, ça rende cher. Ah, c'est vrai. Moi, j'essaie d'aller le moins souvent de ma vie en tant que possible. Là, vous avez écrit beaucoup de choses, madame, je vais aller dans vos textes, on a parlé un peu d'alimentation, on reviendra dessus s'il faut. Bon, on parle ici de style de vie, gestion de stress, gestion de stress négatif, explique-moi donc ça, toi, ça m'intéresse. Écoute, il y a eu une étude qui est sortie, elle avait été publiée puis elle a quand même été partagée pas mal sur beaucoup de pages Facebook de sclérose en plaques comme quoi que ce qu'on a vécu dans notre enfance, les stress qu'on a pu avoir vécu peut avoir déréglé notre système immunitaire puis un peu déclenché la maladie. C'est sûr qu'on parle souvent de mononucléose, manque de vitamine D, D, etc. mais ça aussi, ça peut être une cause, une cause réalité. Moi, j'ai eu la mononucléose en passant. Hein? J'avais eu la mononucléose, moi. Oui, bien c'est ça, mais moi, je ne l'ai pas eu, la mononucléose, tu sais, fait que je me posais des questions un peu de où c'est que ça venait, peut-être de ma famille. En tout cas, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, mais n'empêche que quand j'ai lu cette recherche-là, puis ça faisait longtemps que j'y pensais mais que je n'avais pas de preuves, mais là, avec la recherche, ça a comme... j'ai fait, ah tiens donc, c'est exactement ça. Moi, ma mère, elle est décédée quand j'avais 5 ans d'un cancer des ganglions. Ça fait que j'ai vu... C'est vrai, ma mère, ma mère. Ma mère, elle avait 27 ans quand elle est décédée. Moi, elle était très jeune. Puis moi, du jour de mes 5 ans, je me souviens vraiment de tout. Je me souviens de ses rendez-vous à l'hôpital. Je me souviens que je la regardais au travers de la fenêtre pendant qu'elle passait ses scans. Je me souviens que j'allais la voir d'un dernier temps. elle était sur son lit d'hôpital. J'ai des souvenirs de quand je portais des couches. Ça fait que, tu sais, j'ai vraiment une mémoire à long terme vraiment très bonne. Je me souviens de tout ça. Puis, je ne veux pas à 5 ans, mais c'est quand même un gros stress. Ça fait que j'ai l'impression que l'élément déclencheur a été là. Puis, je pense ça parce que, comme j'ai dit, ma première crise a été en 2007. Bien, en 2007, j'ai vécu un énorme... un énorme stress négatif. Ça fait que... Et là, j'ai eu ma première crise. En 2008, j'ai eu une autre crise. C'était ma fin de session à l'Institut maritime. J'avais des... des examens par-dessus la tête. Je dormais pas bien. En tout cas, c'était complètement fou. Ça fait que ça, j'ai fait mon autre crise. Puis, ainsi de suite. Ça fait que je suis capable vraiment... Chaque crise que j'ai faite, je suis capable de la relier avec un événement majeur qui est arrivé dans ma vie. Oui, c'est clair. Ça fait que c'est pour ça que je dis que la gestion du stress et le style de vie est extrêmement important. Moi, je suis du genre... Puis je travaille... Tu sais, je veux dire, je l'étais déjà un peu avant, mais je fais en sorte que ce soit encore plus de m'assurer que je vois les choses toujours de façon positive dans la vie, que chaque solution... chaque problème a toujours sa solution. Tu sais, de devoir, de vraiment foncer puis de pas s'arrêter sur les mauvaises choses puis d'éviter le plus possible. les mauvaises choses. Quand je vis une situation négative, bien, tu sais, vraiment, de prendre du temps pour moi, de bien respirer, de changer la situation pour qu'elle devienne positive ou qu'elle devienne moins pire, tu sais. Ça, c'est extrêmement important parce que sinon, je le sais que ma santé va complètement chuter. J'imagine que tu traces beaucoup de négatif autour de toi. Ah, oui, oui. S'il y a du négatif à l'entour de moi, j'essaie de ne pas rester trop proche de ça, mais malgré que je dis ça puis je veux dire avec le... C'est plate, là, mais avec mon ex-conjoint, j'ai été dans du négatif pendant quand même beaucoup d'années, mais c'est plate, là. C'est comme ça, des fois, on ne s'en rend pas compte ou on se dit ça va, ça ne s'arrange pas. C'est indiscrète. Est-ce que ton enfant vient de l'ancien conjoint ou il est de nouveau conjoint? Bien, là, mon garçon de 6 ans, c'est mon ancien conjoint, mais là, je suis enceinte de mon nouveau conjoint, oui. OK. Puis tu prévois-tu faire une famille de 3-4 ou on arrête à deux la machine? On verra. On va commencer par... Bien, tu sais, là, je suis à deux enfants, mais je veux dire, je vais commencer à un avec mon nouveau conjoint. OK. Ça va être un deuxième, on ne le sait pas encore, on ne veut pas 4, 5, 6 enfants, mais peut-être un deuxième enfant, on verra, à suivre. OK. Alors, bon, la gestion du stress, c'est important. Après ça, on s'en va. Rester positif à chaque problème et solution, c'est tout ça que tu as dit, oui. Pas mal, ça ressemble à ça. C'est important. C'est marqué, je suis parfaite. Ah non, c'est marqué, je ne suis pas parfaite. Non, 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 non. Je ne suis pas parfaite. C'est ça que je suis parfaite. Non, c'est parce que j'ai dû pas faire une joke, je veux dire, c'est pas, je suis parfaite. Je les ai écrits le texte, OK, vas-y, t'es pas parfaite. C'est quoi que t'es pas parfaite? Non, non, mais... C'est quoi que t'as l'air toute parfaite quand t'en regardes? On est toutes, non? Mais quand tantôt, tu parlais de Matt and Bree, écoute, c'est un changement d'alimentation, puis il s'entraîne, tout le kit, écoute, je ne suis pas là. Je veux dire, oui, je mange sans gluten, je mange sans produits laitiers. Produits laitiers, by the way, c'est à cause de la viturophiline. C'est une autre protéine qui est dans le lait qui ressemble énormément à la myéline. Ça fait que quand tu prends des produits laitiers, ça peut déclencher ton système immunitaire parce que ton système immunitaire pense être en présence de la myéline, mais c'est de la viturophiline, la protéine qui est dans le lait, by the way. Mais, fait que t'sais, des fois, je ne m'entraîne pas comme lui. On s'entend, là, Matt, il est tout le temps dehors, en train de courir à chaque matin, il s'entraîne et tout. Moi, je ne suis pas du genre très sportive. Je vais peut-être marcher un peu. Je travaille à la série, je fais du travail de terrain, mais je ne suis pas parfaite comme lui, vraiment pas. Excuse-moi, est-ce que tu sais son âge, sans indiquer, tu sais-tu, t'as-tu une idée? Il va y avoir un âge de 40 ans. 40 ans, il n'a pas l'air trop magané. Combien d'années il y a la maladie, c'est une autre question qui me viendrait. Ça fait longtemps qu'il y a la maladie. Ça fait plus de 20, 30 ans où il n'y a pas ce que tu sais. Présentement, quand on le voit, il a l'air d'un gars quand même en bonne forme, un peu comme toi, t'sais, t'as l'air bien. Je suis bien, mais je veux dire, j'ai quand même, je vais bien, je me sens bien, excusez-moi, je me sens beaucoup mieux qu'avant, mais j'ai quand même des symptômes, j'ai quand même, des fois, j'ai des problèmes de concentration, problèmes de mémoire à court terme, c'est beaucoup moins pire que ce que c'était avant. La vessie neurogène, on s'entend que, c'est drôle, parce qu'être enceinte, c'est le fun, je ne me pisse plus dessus. Mais avant d'être enceinte, my God, si ma vessie disait que c'est là, il était déjà trop tard, façon de parler, mais je comprends un peu ce style. Fait que, t'sais, la jambe engourdie, si je mange de quoi qu'il ne faut pas, ma jambe me le dit tout de suite, elle se met à devenir engourdie, puis en tout cas, ça devient un peu bizarre. Fait que, t'sais, j'ai des symptômes, mais plus les années avancent, plus ces symptômes-là diminuent, fait que, t'sais, ça va de mieux en mieux. As-tu boité? Ça va être mon actuel. As-tu boité? T'sais, marcher avec comme un boiteu, une boiteu, ça? Quand j'ai eu ma crise en 2008, j'étais plus capable de lever ma jambe à plus de, écoute, six pouces du sol. J'avais, écoute, ma jambe, je la sentais bien, j'étais capable, écoute, de tout faire, mais j'étais plus capable de la lever. Fait que, mettons, là, j'étais à l'école, puis il fallait que je monte les marches, bien, il fallait que je prenne ma jambe puis que je la lève pour être capable de monter la marche. C'était vraiment bizarre, mais ça, c'était vraiment à cause des examens, ça m'avait, c'était un gros stress à ce moment-là, les stress de la fin d'études, parce que c'était vraiment ma dernière année scolaire, les derniers examens avant d'aller sur le marché du travail, c'était complètement fou. Fait que, non, ça, ça m'avait, je marchais un peu comme une personne saoule, je ne sais pas comment le dire, je marchais un peu croche. Ouais, excusez. Ouais, en tout cas, ça... Ça, c'est un peu normal, un peu tout le monde qui a esclerose en plaques qui ont tous été des pertes d'équilibre, des chaises d'aliments. Écoute, c'est... Moi, j'ai passé par à peu près tout, la canne, la marchette, les chaises roudantes, en tout cas, bref, c'est tout connu. Mais j'ai fait plus que 30 ans de la maladie et tu ne sais pas s'en savoir que les gars sont plus touchés rapidement que les femmes. Fait que ça, ça fait partie. C'est sûr, je dirais, c'est fou parce que la maladie, il n'y a pas personne qui l'a pareil. C'est sûr que, comme je te dis, je crois à l'alimentation beaucoup pour les améliorations. Je pense que ça, j'ai écouté ça, je l'utilise, mais pas à 100%. J'aime manger des frites et j'en mange encore. Moi aussi, ça m'arrive d'en manger des frites. C'est ça que je dis, je ne suis pas parfaite. Il y a des fois où c'est que j'ai un craving, j'ai faim et je ne me peux plus et on est sur la route. Je le sais que, écoute, sur la route, on s'entend, je ne peux pas... Je n'ai pas 56 000 choix, mais ça va arriver des fois que je vais aller me chercher une patate frite. Il n'y a pas de gluten dans les patates frites. Ça dépend les graines, il faut checker. Pourquoi tu prends la poutine? Non, je ne prends pas la poutine, on s'entend, pas de produits laitiers, pas de gluten, la sauce brune, on oublie ça. Mais ça va m'arriver à l'occasion des fois d'en manger une frite. Il y a des plaisirs de la vie des fois. J'en bois du vin aussi. Le vin, ça c'est non, je ne coupe pas. Mais je bois du vin bio. Je vais essayer de faire en sorte de mieux manger. Les frites, j'essaie de ne pas trop en manger. Mais regarde, si un moment donné j'ai vraiment envie d'en manger une, ça se peut que j'en mange une. Ou si quelqu'un en mange une à côté de moi, ça se peut que j'y vole deux, trois frites. Un moment donné, il ne faut pas virer fou non plus, mais il faut qu'en... C'est bon pour le moral aussi des fois un peu. C'est sûr, c'est sûr. Écoute, un moment donné, on ne s'en cachera pas. Comme je te dis, moi, la tortière, la ragoût, on a tellement d'affaires de sucre à la crème. Imagine-toi ce qu'ils faisaient dans le temps. Tant de nos parents, d'autres, en contactant, tu es plus jeune que moi, mais on recule plus loin encore. Écoute, les grand-mères, c'était des plateaux de sucre à la crème. Ben oui, il y avait tout ça. On ne voit plus ça. Les Noël, est-ce que tu es d'accord pour dire avec moi que ça commence à changer la façon d'être? On se rappelle de l'époque des parents qui prenaient un coup pour mettre la boisson. Aujourd'hui, ça n'existe plus ça quasiment. C'est plus festif comme que c'était. Côté cuisine, ma grand-mère, elle, c'est complètement fou. Il y a ma grand-mère qui est décédée et qu'elle, c'était vraiment ça aussi. Tu avais un comptoir bien plein de chocolat qu'elle avait fait elle-même maison, fourré avec des desserts à profusion. Puis ma grand-mère qui est encore vivante aujourd'hui, elle, écoute, elle fait tout elle-même. C'est tortillère à Noël, ça dinde, tout de A à Z, ces petits pains fourrés. Il n'y a rien qu'elle ne fait pas elle-même. C'est complètement fou. Mais ça, il n'y a pas de rigodon avec du violon puis toute la quitte. Mais le souper, ça au moins, ça reste traditionnel. C'est le fun pour ça. Mais il y a d'autres familles que ce n'est pas ça du tout. Soit ça commande de la bouffe ou il y a un traiteur ou des choses comme ça. C'est plus... C'est plus comme que c'était dans le temps dans plusieurs endroits. Moi, personnellement, ça a beaucoup changé parce que j'étais un gars qui aimait faire de la fête, des gros parties. J'ai fait des gros parties en masse. Mais à ce temps, je ne suis plus capable. Je ne suis vraiment plus capable. À cette heure, c'est petite famille, souper. Puis je fais arriver le monde de bonheur puis à 7h30, OK, bye-bye. C'est ça. Je ne peux pas changer ma routine de médication puis de... Non. Il ne faut pas changer. C'est trop dur pour le système. C'est ça. Comme tu dis, c'est important que tu écoutes ton corps aussi parce que si tu ne t'écoutes pas, tu vas payer le prix après le lendemain. Comme là, je l'ai dit, je me suis couché tard hier mais ça se peut que j'aille faire une petite sieste après-midi parce que je le sais que sinon, je ne t'offrirai pas la soirée. Je ne serai pas une bonne... de bonne compagnie, mettons. Tu m'as allé à rechequer la feuille. J'ai du texte avec toi. J'ai aussi fait un neurofeedback. Ça, ça intéresse la mante. Madame, c'est quoi que vous avez fait pour que le genre comprenne très bien? Dites-le lentement. OK, du neurofeedback. J'ai fait ça avec la clinique NeuroPerforma. Du neurofeedback, c'est de l'entraînement de cerveau. Dans le fond, tu arrives sur place ton premier rendez-vous, ils analysent ton cerveau pour voir comment est-ce qu'il réagit, les ondes alpha, delta, beta, etc. Ils analysent tout ça et font un gros texte pour te dire comment ça se passe dans ton cerveau. Moi, je me suis fait dire que j'avais un beau cerveau qui fonctionnait super bien, mais le problème, c'était les lésions qu'il y avait dans mon cerveau qui faisaient des shortcuts. Moi, je voulais travailler ça. Je savais que j'avais des problèmes de mémoire court terme, des problèmes de concentration. la fatigue aussi peut être traité en partie. Tu peux améliorer ça avec le neurofeedback. Quand tu fais ces entraînements-là, c'est permanent, à moins que tu ailles des nouvelles lésions qui causent d'autres problématiques, mais sinon, c'est permanent. Quand tu es quand même pas mal stable dans ta maladie, ça vaut vraiment la peine de faire ça. Moi, je suis allée faire ça. C'est à coup de 10 à 12 séances. C'est vraiment drôle. Tu as un casse-à-tête. On dirait que tu as une tête de COVID, avec des petits pics partout. Tu es plogué. Tu regardes une télévision. Dans le fond, toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois essayer de te concentrer. Je ne sais pas comment le dire. Tu regardes la télé, tu as une émission qui joue devant toi. À chaque fois que tu es déconcentré ou que tu penses à autre chose ou quoi que ce soit, tout dépendamment du traitement que tu fais, l'entraînement que tu fais, excuse-moi, la télé, elle arrête. Mais l'émission en arrière continue de jouer. Ton cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est continuer à regarder l'émission. Il ne veut pas manquer des bouts. Ça lui fait comprendre comment est-ce qu'il doit agir afin de pouvoir voir l'émission. Il y a des niveaux de difficulté. Tu as quelqu'un en arrière et il t'ajuste les niveaux de difficulté au fur et à mesure que les séances avancent. Ça fait en sorte que ton cerveau se fait des nouvelles connexions. pour pouvoir contourner les lésions et atteindre le meilleur rendement qu'il peut. En gros, ça ressemble à ça. C'est plus scientifique que ça, mais en gros, ça ressemble à ça. La question qui tue, la question qui tue, ça coûte-tu de l'argent à faire ça, cette affaire-là? Oui, ça coûte de l'argent, on s'entend. Chaque séance, ça me coûtait 120, 130 $, je ne me souviens plus. Mais si tu as une compagnie, si tu as une assurance, c'est payé par les assurances parce que c'est des reçus de psychologues. Dans le fond, c'est remboursable par les assurances à cause de ça. Oui, mais les assurances, les psychologues, on s'entend. En tout cas, mon assurance, elle donne, je pense, 30 $ de la visite. Je pense qu'on a évalué ça dans les années 30. Ça dépend des assurances. Parce que moi, je trouve ça quasiment ridicule, quasiment rire du monde. 30 $ pour un psychologue, ça n'existe pas. Non, non, c'est ça. En bas de 30 $, 100 $, c'est probablement le moins cher que j'ai déjà vu présentement sur le marché ou à peu près, puis ça va jusqu'à 50 $ et plus. Ça dépend des fois du neurologue. Pas du neurologue, du psychologue. OK, OK. Ça dépend vraiment de tes assurances. Je vais rappeler aux gens, ceux qui veulent faire des neurofeedback, ça coûte de l'argent, mais ça peut être intéressant si jamais vous voulez aller voir le fond de ce qui se passe et entraîner votre cerveau. Oui, oui, vraiment. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Côté mémoire court terme, j'ai vraiment une meilleure mémoire qu'avant. Côté concentration aussi, ça m'a beaucoup aidée. J'ai l'intention justement de retourner en faire pour continuer à améliorer ces côtés-là de mon cerveau. Catherine, a-t-on déjà dit que tu es un verbomoteur? Ça se peut, oui. Moi, quand on me tape sur un sujet, je pars. J'ai peut-être allé et je disais « Elle, elle, c'est un verbomoteur. Une machine, une machine. » Grâce à tous ces changements, je suis capable aujourd'hui de travailler à temps plein, bla, 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 de pilotage, pilotage sur glace. Qu'est-ce que c'est ça? Raconte-nous, c'est quoi ton métier, ton travail, puis c'est quoi que tu continues à étudier là-dedans pour te donner à faire du boulot de l'arrivée. Bien, dans le fond, moi, je suis dans le domaine maritime. J'ai fait mes études à l'Institut maritime. J'ai été officier de navigation pour la marine marchande. J'ai navigué en tant qu'officier dans la marine marchande. Après ça, j'ai trouvé des emplois à terre, mais toujours dans le domaine maritime parce que justement, je voulais avoir une famille, etc. Puis finalement, tout ça a déboulé. J'ai fait divers emplois. Pour débouler, aujourd'hui, je travaille à l'administration portuaire de Montréal. Je suis superviseuse à travaux maritimes, équipements flottants. J'ai trois marins qui travaillent pour moi. J'ai deux petits bateaux à ma charge que je m'occupe de maintenance, certification avec Transports Canada. J'ai mes brevets de capitaine pour ces deux petits bateaux-là aussi, un petit bateau de croisière, un petit remorqueur. On fait les travaux de quai, etc. Ça, c'est super. Puis aussi, à mon compte, durant l'hiver, je fais du pilotage de glace. Ça veut dire que j'embarque sur les navires étrangers. Puis je fais, dans le fond, c'est un peu comme si je remplaçais le capitaine à bord du navire et je fais la navigation dans la glace parce que souvent, eux autres, ils n'ont jamais vu ça, de la vie de la glace. Ils ont déjà vu de la glace, mais pas sur l'eau. Ils n'ont jamais navigué dans de la glace. Ça fait que c'est ça. Moi, j'embarque à bord puis je fais ça pour eux. Catherine... Je m'embarque sur des navires. Laisse-moi poser une question. Catherine, on ne veut pas ça c'est indissant, un bateau. Toi, il faut que tu connaisses ça, prévoir la glace, elle ne plus pèse à tel endroit. Il y a toutes des choses pour que tu ailles penser. Oui. Oui, oui. Puis tu sais, c'est un... Bien, tu sais, j'ai des cartes de glace puis ces cartes-là, je suis capable de voir, faites par la garde-côtière, je suis capable de voir à peu près, dans telle zone du golfe du Saint-Laurent, il y a à peu près telle quantité de glace, telle épaisseur de glace, telle concentration. Ça fait que je suis capable par rapport à ça à m'établir justement un plan à faire mon chemin dans la glace. Mais tu sais, des fois, il y a eu certaines années, il y avait de la glace à grandeur, partout dans le golfe. Ça fait que tu pouvais juste pas l'éviter, tu n'avais pas le choix de passer dedans. Ça fait que tu fais ton chemin puis écoute, tu connais ton navire, tu sais comment procéder, comment bien casser la glace sans endommager le navire, etc. Puis là, tu travailles avec toutes sortes de monde. Des fois, c'est des bateaux ukrainiens, des bateaux russes, des bateaux filipinaux, des bateaux indiens, italiens, turcs, name it. On travaille avec plein de monde. Parler avec ces gens-là, écoute, tu peux pas être avec ton téléphone puis translate explique-nous ça, parce que moi, j'arrive devant un gars qui parle russe, je suis pas sûr que je peux l'aider. Let me do it, I'm going to do it for you. Tu sais, tu sens un peu dans l'anglais, c'est baratine, je ne sais quoi. Bien, la langue officielle sur les navires, c'est toujours l'anglais. OK, c'est ça, je disais. Oui, c'est ça, on parle anglais, mais tu sais, j'ai appris quand même beaucoup de mots, surtout côté politesse quand j'embarque à bord, parce qu'on s'entend que je suis une fille, hein? Oui, c'est ça, j'allais t'amener là aussi. Une fille dans un bateau avec des hommes, tu te fais taquiner, qu'on peut dire, you're so cute, ou whatever, je sais pas, je dis ça de même. Non, je me fais pas taquiner de cette façon-là, mais quand j'embarque à bord, écoute, la moyenne d'âge des pilotes de glace, je te donnais une idée, bien, je recommence. Je suis la première femme au Canada à être pilote de glace. Je suis peut-être même, bien, j'étais pendant un temps la seule, probablement au monde, j'ai pas été capable d'en trouver d'autres femmes qui faisaient ça, OK? Là, maintenant, je suis plus seule, il y en a une deuxième femme qui le fait, puis elle s'appelle Catherine aussi, j'étais vraiment fière. Mais, peu importe, n'empêche que la moyenne d'âge des pilotes, que c'est toutes des hommes, c'est genre 60-65 ans. Fait que là, là, t'embarques à bord du bateau, t'es une fille, là, ils font comme, je m'excuse du langage, what the fuck, t'es qui, toi? Puis en plus de ça, t'es jeune, là, ils catchent plus, là, ils comprennent vraiment plus rien. Mais là, un coup que tu t'assoies avec eux, puis que tu leur expliques comment est-ce que tu vas procéder, qu'est-ce que tu vas faire, puis tout le cas, t'es un coup qu'ils voient que tu sais de quoi tu parles, eux autres sont juste tellement heureux que tu sois à bord, puis que tu fasses la navigation dans la glace à leur place, parce qu'ils la trouvent pas drôle, là, ça leur tente pas de faire ça, là. Ils savent pas quoi faire, ils ont la chienne, ils shake, fait que là, quand ils voient que tu sais de quoi tu parles, que tu sais qu'est-ce que tu fais, ils sont comme, Alléluia, garde-toi, puis t'es une femme en plus, fait qu'oublie ça, là, je suis traitée aux petits oignons, là. Tu vois, là, c'est pas les petits bateaux, là, que tu conduis, là. Il peut y avoir plein de containers là-dessus, c'est gros, là. Ah oui! Ça peut être, écoute, n'importe quel navire que tu vas passer sur le fleuve, là, gros pétroliers, des chimiquiers, des vraquiers, écoute, name it, là, c'est vraiment n'importe quel navire que je vais embarquer là-dessus, puis qu'on va faire le transit. T'es rend au port, t'es rend au port, t'es amène au port. C'est ça. Puis je leur dis tout le temps un petit bonjour ou merci dans leur langue, là, au bout de ça, ça vient de les acheter, là, ils sont super contents, puis la vie est belle. Hé, Catherine, c'est pas parce que tu parles plus vite que ça va plus vite, hein? Je regarde... Tu m'en rends pas compte, hein! C'est dans la fin, là, je vais te le dire, on est rendu au dernier texte, OK? Être simple quand on a la SP, c'est merveilleux, la maladie, met sur pause, bon, fait que moi, as-tu quoi d'ajouter? Parce qu'on a parlé un peu de le fait que t'es enceinte, mais on n'a pas détaillé, là. Ouais, c'est vrai. En fait, je voulais juste dire, bien, t'sais, être enceinte, c'est différent pour chaque personne, Moi, je suis du genre être très positive dans la vie, fait que c'est sûr que je vois les choses toutes du beau côté, là. Je suis contente que mon cerveau soit fait de même, mais n'empêche que la première fois que j'ai été enceinte, de mon garçon, il y a 6-7 ans, dans le fond, je ne savais pas que j'avais la sclérose en plaques encore, mais je l'avais, là. Mettons que j'étais dedans, pas pire. Puis, je trouvais ça merveilleux être enceinte parce que tous mes petits bobos étaient réglés. Tu sais, il m'avait si neurogène, que je me pissais dessus à tout bon sens, mais là, pour une fois, j'étais enceinte, j'étais capable de me retenir, habituellement, c'est le contraire, t'es enceinte, tu t'en retiens pas, mais là, je l'étais capable. J'avais plein de problèmes que justement, à la fin, je faisais de la rétention d'eau, mais n'empêche que, overall, je me sentais... Une question. Quand tu parlais de tes pipis, est-ce qu'après avoir pissé deux, trois fois sur toi, tu t'es dit « je vais me mettre un tampon » ou quelque chose, un tampon, une serviette, parce que moi, je l'ai fait, tu sais, je sais, c'est... Quand on est panné de se pisser dessus, le pantalon vient et tout tremble, pas super le fun, tu sais. Non, non, c'est horrible, mais oui. Tu faisais ça en protection, c'est ça. Fait que non, je ne peux pas avoir honte de ça, tu sais. Ça fait partie de la maladie qu'on n'a pas choisie puis qu'on l'a, puis c'est ça. Bien, c'est ça. Mais oui, serviette sanitaire, sinon, on m'avait prescrit aussi TOVIAS, fait que ça m'aidait quand même beaucoup à me retenir. Ça ne fait pas des miracles, mais ça aidait quand même beaucoup, fait que ça, ça l'a aussi beaucoup aidé. Mais tu sais, si je savais que j'allais beaucoup me promener, surtout aller me promener à l'extérieur, faire de la randonnée ou quoi du genre, c'était automatique. Serviette sanitaire, on ne prend pas de chance, ça ne me tente pas de ressortir là avec les pantalons tout tremples, tu sais. Non, non, c'est sûr. Puis en plus, quand il fait froid, ce n'est pas super le fun non plus là. Non, non, tu as les pantalons qui gèlent là, ça te fait des belles cuisses. Ça paraît bien, tu sais. Oh, t'as vu, j'ai de la glace entre les deux jambes. Je suis tombée dans l'eau. Écoute, je ne comprends pas que ça allait mouiller vraiment juste mon entrejambe. j'ai fait la split. C'est ça qui est arrivé. Alors, sur ce, ce n'est pas parce qu'on n'a pas du fun, on n'a pas du fun. Mais on te remercie énormément d'avoir été là. C'est super agréable. Je pense que les gens vont finir moins niaiseux un peu comme moi aujourd'hui. Je pense que j'ai appris beaucoup de toi. Je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable de pouvoir partager ça avec tout le monde. Puis je pense que tu fais une belle action en faisant ça. Puis comme on dit, tu ne dis pas à tout le monde de ne prenez plus de gluten, ne prenez plus de ça. Regarde, je te dis moi ce que je pense, c'est ça. Je te laisse la fin de la fin avec ça. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que tu viens de dire? Tu as dit exactement les bons mots. C'est exactement ça. En santé avec Catherine. Prochaine émission, on va sortir de trouver notre bétille. On va faire ça. On va faire notre podcast manger. On va faire des choses sans gluten. On va faire un mamadillon. Quelque chose du genre. Ce ne serait pas pire. On va faire des petites recettes live. On va faire une Marie-Lou de nous autres. Ça va être cute. C'est ça. OK, bien merci beaucoup pour ton entrevue. C'était super agréable. On a la chance de te voir aussi sur AmiTélé. Ceux qui n'ont pas eu le temps de voir ça, cette vidéo-là, aller la voir. Elle était là. Moi aussi, j'étais là. Puis c'était un bon moment ça avec. As-tu trouvé, toi, je pose la question en finissant, moi j'ai trouvé que c'était bon les questions, mais il y a des questions qui n'ont pas été posées que j'aurais aimé que ça ait posées. Puis j'ai même dit à la personne à la fin, j'avais le goût de changer la question puis de mettre ma question en moi. Elle a dit, elle aurait dû le faire. Je me le disais après. Elle aurait dû me le dire au début. Elle aurait dû me le dire au début. Parce que je trouvais que les questions, oui, mais on s'attendait à des questions comme ça. Ça s'attrape. Il y a bien des choses. C'est des questions un peu rhétoriques, mettons. Quand on a un petit peu d'expérience, on trouve ça un petit peu ordinaire. Il n'y a pas grand-chose. Il y en avait peut-être trois belles, trois caps qui avaient bien de l'allure. C'est sûr qu'on parle pour du monde moins connaissant. Peut-être que c'est une bonne affaire aussi pour eux autres. Merci beaucoup, Catherine. Ça a été super agréable. J'ai bien aimé ta rencontre puis j'espère que les gens vont apprécier la rencontre aussi. Merci à toi. Écoute, je te souhaite une très belle journée. Moi aussi. Merci. Pas trop de stress. Ah non. Regarde. Un petit dodo avec le chien tranquille. C'est bon, ça. Ah, il y a ça. Ma maison au chalet, écoute, il n'y a pas de stress ici. La vie est belle. C'est bon. Salut. Bye. Oh, alors, j'espère que vous avez aimé le moment avec Catherine Parenteau. On a eu du plaisir. On est sortis moins nono. On a pris bien des affaires. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. On lève le petit pouce en l'air si on est bien contents. ? On a pris bien. Sous-titrage FR ? ...